Bonsoir à tous bande de gens, je suis Rébrine et bienvenue dans le son du soir. Aujourd'hui nous est un mercredi et qui dit mercredi dit... Insomnie, dyspraxie, ravioli, anarchie ? Non, morceau un peu plus long que d'habitude mais qui reste tout de même très cool. Super, déjà ça arrive même pas avec mercredi et en plus c'est super long à dire. Combien de temps il dure ? 6 minutes. Mais il est super rythmé ! Ce soir dans le son du soir, je vais vous parler d'une musique que je porte très haut dans mon coeur, Shout de Tears for Fears. Alors Tears for Fears, KXC. C'est un groupe de pop rock slash synthwave originaire d'Angleterre formé en 1981 par Kurt Smith à la basse et Auchan et de Roland Orzabal, chanteur également et guitariste en même temps. Ils vont sortir un premier album en 83, The Hurting, sur lequel on trouvera les morceaux Change ou Mad World qui sont très connus et qui est écrit seulement par Orzabal et dont les clips transpirent les années 80. Allez jeter un oeil après l'émission, ça vous fera pas de mal mais préparez-vous quand même. Le son de ce soir, lui, se trouve sur l'album qui sort en 85, Songs from the Big Chair, sur lequel on peut retrouver d'autres morceaux emblématiques du groupe, comme The Working Hour, Everybody Wants to Rule the World et évidemment Shout. Le groupe profitera bien de son succès durant les années 80 mais s'essoufflera durant les années 90. Et je vous conseille quand même les morceaux Women in Chains avec Will Collins à la batterie dedans, et ouais. Ainsi que Sowing the Seeds of Love qui envoie du steak tout en parlant d'amour et de politique en même temps. Je sais c'est bizarre mais moi j'aime bien. La force des morceaux de Songs from the Big Chair, c'est qu'ils arrivent à bien mélanger les sons des bons vieux synthés stylés années 80 qui sont si chers de nos jours, et des instruments dits normaux. Genre une bonne vieille batterie, une bonne vieille guitare électrique ou même un saxo des fois. Dans The Working Hour, le saxo rend trop bien. Là dans Shout, on a un énorme gloubi-boulga de tous ces instruments pour faire une bonne instrucine to wave et un nombre incalculable de voix qui euh... crient littéralement le refrain. Allez habile celle-là. Je sais merci. Les paroles quant à elles, il existe plusieurs interprétations pour les comprendre mais qui tombent souvent autour du même sujet. Un libèrement grâce à la thérapie primale. Alors je résume c'est quoi la thérapie primale en gros hein ? C'est une thérapie créée par Arthur Yanov qui dit que crier un bon coup de temps en temps ça fait du bien. Je vous ai prévenu je survole. Ça peut se comprendre, le titre traduit en français ça fait crier voire hurler et on pourrait comprendre les paroles comme racontant le parcours de quelqu'un qui se libère de quelque chose en criant. Même vous hein, après avoir écouté le morceau et vous êtes mis à crier le refrain aussi, je suis sûr que vous vous iriez mieux. Ah si si, je suis certain, c'est prouvé scientifiquement par moi. Vous vous sentez raplapla, voire pas tiptop, les laboratoires Raybrine ont la solution. Écoutez Shout de Tears for Fears deux fois par jour minimum, en vous ambiançant à mort. Vous voyez ? Bah essayez pour voir si vous me croyez toujours pas hein. Enfin bref, c'est sur ces conseils médicaux hasardeux que je vous dis à demain sur cette chaîne à 20h comme d'habitude. Entre temps n'hésitez pas à emmerder vos voisins à crier, ça vous aidera peut-être à vivre mieux le confinement. C'était Raybrine pour le son du soir, bonne soirée. Musique Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'était Raybrine pour le son du soir. C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.